Musique Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos qui aura pour sujet la description, carte par carte, du petit le normand et leurs mots-clés. Je rajouterai des sujets, des verbes et des compléments pour une meilleure compréhension de la carte. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Bienvenue, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines publications pour n'en rater aucune. Pour les personnes désireuses d'approfondir et enrichir leur vocabulaire, vous trouverez dans la barre d'infos un lien pour me rejoindre sur Vimeo. Le vocabulaire a pour but de varier et de préciser vos interprétations suivant les domaines. J'ai remarqué que dans les interprétations, on retrouve toujours les mêmes mots. Donc, avec le vocabulaire, ça permet de varier et d'être un peu plus précis dans la description, dans l'interprétation. Allez, trêve de blabla, c'est parti ! La carte numéro 12 porte le nom de oiseau. C'est une carte à polarité neutre. Ici, les oiseaux sont bien représentés. On y voit une couple d'oiseaux, donc deux oiseaux. Ici, on suppose le mâle et là la femelle. Posés sur une branche, donc en hauteur. Le mâle, ici, a l'air plutôt nerveux, agité, à l'affût. Il l'observe, il est attentif et attentionné au bien-être de sa compagne qui est en train de couver. Pour qu'elle puisse couver tranquillement, lui, il va monter la garde. Pourquoi ? Parce que dans la nature, il y a des espèces qui vont s'attaquer aux oeufs. Alors, pour pas que les oeufs soient attaqués et qu'elles, elles puissent couver tranquillement, lui, il va monter la garde, il va être à l'affût, il va observer. Donc, il y a cette notion d'observation, d'être attentif et attentionné envers une personne pour son bien-être, pour qu'elle puisse couver. Elle, elle le regarde du coin de l'oeil, elle a confiance en lui, elle a l'air plutôt tranquille. Elle sait qu'elle peut compter sur lui pour la défendre en cas d'attaque. Et lui, il compte sur elle pour pouvoir fonder sa famille. Donc, l'un compte sur l'autre. Il y a cette notion de complicité entre deux. Les oiseaux symbolisent la liberté, mais aussi la communication. C'est une carte de communication. Ici, on les voit face à face. Mais, voyons ce que nous dit le quatrain. Le quatrain nous dit Les oiseaux rapprochés, courte difficulté. Oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Alors, on nous parle déjà de rapprochement. Ça peut nous parler d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête, d'un rapprochement, de se retrouver quelque part. Et aussi, de courte difficulté. Cette carte, dans un tirage, nous donne une durée de temps assez courte. Ça peut nous parler aussi de prise de bec. S'il y a une prise de bec, la communication sera de mise et elle sera de courte durée. Elle nous dit aussi plus éloignés. Nous parle donc d'une notion un peu de distance. et de voyage. Bon voyage annoncé. Il nous parle d'un déplacement et aussi d'annoncer, d'annonce. Donc, de parler, de communication. Quels sont les mots-clés pour cette carte ? Donc, la communication, les discussions, les discussions, les dialogues, tout ce qui est oral, verbal, tous les moyens de communication. Comme la téléphonie, la télévision, les médias, tout ce qui est moyens de communication. En mots-clés, on peut avoir aussi des nouvelles, un contact, un rendez-vous. mais aussi un déplacement. Ça peut être aussi des ragots ou des potins. Dans les verbes, nous allons donc avoir communiquer, téléphoner, appeler, enregistrer, chanter, commenter, annoncer, discuter, dire, s'exprimer, parler, débattre, négocier, et aussi embrasser, ou doubler, augmenter. Augmenter, car il y a cette notion de hauteur. en sujet pour cette carte, nous avons donc un couple, un appel, des discussions, un rendez-vous, un entretien, un déplacement, un téléphone, ou une demande, parmi tant d'autres. en complément, nous pouvons avoir donc téléphonique, orale, verbale, information, négociation, binôme, duo, secrétariat, des présentations, une expression, s'exprimer, la diffusion aussi, l'inflation, l'observation, la nervosité, et tout ce qui est aérien et volatil. Voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire sur cette carte, de façon générale. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501